Yo les amis, j'espère que vous allez bien c'est Viker, bienvenue dans ce nouvel épisode de A Black Tale Requiem Regardez comme il fait beau, comme il fait lumineux franchement, ça fait plaisir d'enregistrer dans ces conditions là Et d'ailleurs si ça vous intéresse, il y a Asos en ce moment qui fait une collection avec Horizon Forbidden West J'ai notamment pris ce petit pull qui est très joli, regardez, je vous laisse voir le dos aussi Ambiance en mode BD, parce qu'il y a une BD aussi qui est sortie sur Horizon Forbidden West Je vous la conseille d'ailleurs si vous aimez bien les comics Et voilà donc il y en a plein, allez voir sur Asos si vous intéresse, je vous donne les bons plans les amis Allez c'est parti, nouvel épisode de A Black Tale Requiem, merci de présents Le petit like pour soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner aussi Et c'est parti pour un nouvel épisode, let's go Je pense qu'un petit résumé s'impose parce que les épisodes précédents étaient quand même assez conséquents Avec beaucoup d'informations, on va essayer d'y voir un peu plus clair Donc chapitre 10, la ligne de sang, enquête de réponse sur les rêves inexpliqués du go, la fratrie a retrouvé Sophia Explorant l'île, ils ont découvert en son coeur une carte reprenant la forme du symbole de l'ordre Suivant cette carte, ils rejoignent un sanctuaire, antique possession de l'ordre des alchimistes Là, ils participent à un rituel païen, mené par le comte et la comtesse Qui prie pour le retour de l'enfant et se voit comme ses futurs parents Hugo et Amicia font également la découverte de l'existence d'un ancien porteur de la macula Basilus et de sa protectrice Aelia, qui étaient les équivalents en fait de l'époque de Amicia et d'Hugo Cette dernière fut séparée de l'enfant et détenue dans un fort Les deux runes suivent désormais les traces de leur prédécesseur Espérant apprendre comment sauver Hugo Et donc, dans ce chapitre, on va essayer de retrouver ce fameux fort Où était détenu l'ancêtre d'Amicia Retrouver voir cette carte, euh... Tout ça, c'est de la folie Mais je n'arrive toujours pas à croire que toi, tu sois allée au couvent Ma mère est issue d'une famille riche Ils n'ont pas été particulièrement contents d'apprendre que mon père était contrebandier Alors ils m'ont envoyée dans un couvent Pour me nettoyer de ses péchés Ça n'a pas tellement marché, apparemment Mieux vaut être dans le péché et libre Alors je me suis enfuie, j'ai rejoint mon père et... Il faut faire attention Si mon rêve s'est trompé, il y a peut-être des choses encore pires Eh, regarde autour de toi, tout va bien Ça remonte à des siècles, non ? Elle a raison Eh, si tu ne sais pas où aller, n'oublie pas la carte qu'on a trouvée Oui, merci Je l'ai bien en tête Mais je ne l'ai pas du tout en tête Attendez, on va regarder dans le menu, mais je ne crois pas Non, il n'y a rien dans le codec Peut-être ici, souvenir Donc, il faut trouver une tour J'avoue, je ne sais pas du tout où elle est C'est un peu gênant Hohoho C'est tranquille ici, je pense qu'ils sont tous à la fête. On devrait y aller aussi alors, c'est trop calme ici. On y va, je crois que c'est sur le chemin de toute façon. Oui ! Allez, donc on va à la fête. Merci pour cette indication parce que j'étais pas trop sûr d'où elle est. On y est. On dirait que la fête a vraiment commencé. On peut passer par là ? Ce sera agréable. Ils ont encore l'air heureux. Mais oui, c'est bien mignon, c'est bien joli tout ça. Béni soit l'enfant ! Béni soit la mère ! Béni soit les jours où il reviendra ! Regardez-les, ils savent vraiment faire la fête. Et s'ils savaient la vérité ? Ils n'en ont pas besoin, et c'est mieux pour nous qu'ils sachent pas. J'aimerais être comme eux. Il faut juste que tu surnames tout ça. Et comment je dois faire ? Juste en pensant à autre chose. Grosse horaire. Ça s'acclate ici les gars, c'est... Oula, oula, oula ! Oula ! Je veux pas être au milieu du cercle. Non, non, non. De jamais être au milieu du cercle. Ok, je pense que la tour, c'est le truc cassé qui est là-bas. Je sais pas pourquoi. Mais c'est... Ouais, ouais, ouais. Eh bien, une partie au moins. Tout est si vieux. Comment est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose d'utile ici ? Il y a forcément quelque chose. Le passé ne meurt jamais, Hugo. Des bribes de ce passé ont voyagé jusque dans tes rêves, non ? Et ce sanctuaire avait encore beaucoup à nous révéler. On trouvera quelque chose dans cette chapelle. J'adore ces fleurs, les gars. Je voulais passer au milieu des fleurs. C'est incroyable. C'est magnifique, franchement. En plus, quand je passe dedans, comme je joue avec la maniote de la PS5, ça fait des petits guillis sur les doigts. C'est trop marrant. Vous savez, vous aussi, ce que c'est. Si vous avez une DualSaint, vous savez que ça fait des guillis. Alors, trouver la tour ronde, c'est fait. Hugo, attends. Mon proche-chevalier prendrait-il cette tour pour moi ? Quoi ? Montre-moi comment tu donnes la charge. Va la prendre pour moi. Vas-y. Oui. Ne t'éloigne pas trop. Oui. Merci. C'est un peu dur pour lui. Je... Je voulais te demander. T'es sûre de toi, à propos de tout ça ? Ça a l'air de peser lourd sur lui. Je sais. Et c'est le cas. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Écoute, on se connaît pas bien, mais... Vous chassez des fantômes. Des fantômes qui le terrifient. On a vécu l'enfer, Sophia. Tu ne peux même pas imaginer. T'as raison. Mais doit-il vraiment souffrir davantage ? C'est la seule chose qui nous reste. Je comprends. Très bien. On n'a pas le choix, ma petite dame. On n'a pas le choix. Il faut trouver une solution, sinon notre pauvre petit frère va mourir dans un état déplorable. Alors, il faut le sauver. Coute que coûte. Vous êtes trop lente ! Hé, sois gentil avec les personnes âgées. T'es pas si vieille que ça ? Alors, cette tour est déjà à toi ? Non, la porte est fermée. Verrouillée de l'autre côté. Est-ce qu'on va jeter un oeil alentour ? Bien sûr, on va trouver une solution. Là ! Je ne te l'ai pas dit, mais Hugo est un roi et je suis le capitaine de sa garde. Donc, tu vas régner sur ça ? Mais tu peux être ma contrebandière. Un contrat royal ? Quel honneur. N'oubliez pas qu'on a tout de même un vrai fort à conquérir. Non, t'as raison. Le fort et sa chapelle. Faut pas tomber, les gars. Ok, je pense qu'on peut casser la porte ici. Et voilà. C'est ouvert. Je ne l'avais pas vu celui-là. Ok. Allez, on peut monter. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans ? Vous y croyez, vous, les gars ? Qu'on va trouver quelque chose d'intéressant ? Je crois qu'on y est. Vous êtes prêts ? Oui. Let's go. Continuons. Le voilà. J'espère que ce fort est un peu moins bondé que leur sanctuaire. En tout cas, c'est déjà beaucoup moins... Attirant. Je doute fort que le comte et la comtesse aient étudié les parchemins de l'ordre. Pour eux, c'est un endroit bien trop sacré. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Oui. En route. Ok, donc direction le fort. Et je parie que ça grouille d'ennemis. Je parie ça. On va voir. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Une tempête approche. Comment tu le sais ? Je le sais. Il est triste. Et tout ça à cause d'un rêve. C'est quand la dernière fois qu'un rêve a changé ta vie ? Le jour où je suis devenue adulte. Hé, c'est une jolie fleur. Tu la veux ? Bien sûr. Il fut un temps, c'est à moi qu'il offrait des fleurs. Le temps passe, mon trésor. Ils grandissent. Allez, on doit rejoindre ce fort. Et vite. On pourrait rester là. C'est chouette ici. Rester ici ne t'aidera pas, Hugo. On doit y aller. Et puis, une tempête approche. Elle est magnifique, cet arbre. Dis-moi, Hugo. Tu as déjà offert une fleur à une fille de ton âge ? Non. Je préfère les plumes, maintenant. Ah. On passe à des choses plus palpitantes. Des fleurs, des plumes. Les plumes, c'est mieux. Pourquoi ? Parce qu'elles te font voler. Je comprends. Ne t'envole pas tout de suite, s'il te plaît. Oh, mais les paysages sont trop beaux, les gars. C'est fou. Ah. C'est embêtant. Ne t'approche pas trop. Peut-être avec mon arbalète. Oh. Depuis un point d'encre, je pouvais utiliser l'arbalète pour créer un lien avec un objet. Ok. Oui. Ça va marcher. Avec un peu de chance. Ok. C'est parti. On tire. Oh, bien joué, Amicia. Ça a marché. Regardez ça. Un vrai pont d'or. Il tiendra ? Eh, vite de sauter dessus. Eh, bon. Ça va le faire. Wow. Regardez cette vue. Magnifique. La mer te manque déjà ? Encore. Mais ça reviendra. Mais... Tu vas pas partir maintenant, hein ? Non. Pas avant d'avoir remboursé ma dette envers ta sœur. Quoi ? Elle t'a pas raconté ? Elle m'a sauvé la vie. Oh, bon. Elle a bien fait. Je suis bien d'accord. Attendez. On va aller checker par là quand même pour... Pour voir s'il n'y a pas quelque chose de caché. Ce bateau a l'air très, très vieux. Oui. Qui sait ce qu'il pourrait bien nous raconter ? Un petit coffre. Qu'est-ce qui arrive aux gens quand leur bateau se casse comme ça ? Certains survivent. D'autres sont emportés par la mer. Et dorment pour toujours. Bercés par les vagues. C'est joli, mon dit. Et après, ils nourrissent les crabes. Merci, Sophia. De rien. Des petits fragments. Nickel. Vous voyez ? Je peux toujours fouiller dans le jeu. Alors, je ne peux pas sprinter. Je suis désolé pour cette allure absolument lente. Mais bon. Je suis à fond, là. Là, je suis à fond. Pied au plancher. Profitons du... Du bruit des vagues. De la mer. Les petites mouettes. Voilà notre fort. C'est grand. Ça... Ça fait peur. Ce bâtiment sur la gauche. On dirait notre chapelle, non ? Je crois bien. Oui, parfait. Continuons à suivre la côte. Ouais, il est immense. Amicia. Il y a du sang. Oh non. Waouh. C'est quoi des... Ouh là. Quoi ? Il est enchaîné. On doit s'en aller. Non. On doit atteindre cette chapelle. Amicia, il y a un cadavre ici. Eh bien, nous serons prudents. Ah, on a intérêt. Bon, allons-y. Ok, ça annonce... Allez, monte. Des trucs chelous. D'accord. Si il y a un cadavre, ça veut dire que... Quelqu'un l'a tué. Et ce quelqu'un doit être au fort. Tu peux plus t'enfuir, l'ami. Oh. Oula. C'est quoi, ça ? Silence. Mais pourquoi il tue des gens, là ? Ils sont en caldard, en plus. Il m'a fait transpirer, cet enfoiré. Faut vraiment... C'est des brigands, ça. Ils n'ont pas la tenue jaune du comte de Provence, donc... Je pense pas qu'ils fassent partie de l'armée de Provence. J'ai eu celle-là. Les autres se sont enfuies. Merde ! Montez la garde au cas où ils reviennent libérer le reste. Je vais ramener celle-là. Compris ? Les autres. Lâche-moi, sale bord ! T'inquiète pas. C'est un enfant. Bientôt. J'ai besoin de silence. Tuez tous les intrus. Bon sang, qui sont ces gens ? Je dirais des esclavagistes, à vue de nez. Des esclavagistes ? Ils capturent des gens. Et les vendent comme du pétail. C'est vrai, mais ça ne nous arrêtera pas. Wow. Ok, c'est chaud. Oh ! Oh merde ! Oh mon dieu ! Abyssa, fais quelque chose. Allez, pousse-le dans le feu. Oh, c'est bon ça. Bien joué Abyssa. Wow. Faut même pas rigoler avec eux les gars. Esclavagistes, faut les défoncer. Bon, je m'attendais pas à tomber dans un trou, je vous avoue. Ça m'a un peu surpris. Ok, il fait tout noir là, c'est le bordel. Lui, il a un bouclier, donc c'est la merde. Shit, shit, shit. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Attends. La regarde pas. Il a failli me griller. Il a failli me griller, j'avais pas vu qu'il y en avait un là-haut. Ok. Vous repartirez pas en un seul morceau. Par ici ! Ça en fait deux, je sais. Je ne préfère pas savoir, Sofiane. Bon, fais ce que tu dois faire. Ouais, on n'a pas le choix là, tu se tapes les gars. Je les vois ! Trois. On peut les compter. Merde. Oh, il s'est brûlé lui-même. Oh, il s'est brûlé lui-même, ce con. Il a jeté un pot sur le mur. Et on va par là. Tac. Oh, c'était magnifique, ça. Putain, les deux autres, ils ont un... Eh, est-ce que ça va ? Euh, Odoris. Ah, je ne pleurais pas. Il a été assassiné. Il y a un mort là-haut. Regarde, ça ne sert à rien de faire ça. Ça l'a un peu déboussolé, mais... Mais bon. Vas-y, on va continuer par là. On n'est pas obligé de tous les tuer non plus, c'est pas un carnage là. C'est bon, on va se calmer. Le tout, c'est de pouvoir passer. Ouh, oula, 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 oula. Il y en a un qui arrive là. Ça fait chier, ça. Attendez, il faut que je regarde dans les trucs. Fabrication. Putain, rien, rien, rien. Ok. Je ne sais plus, je ne pouvais pas lancer un feu, genre. Non, c'est bon. Ah, putain, c'est chaud là. Il ne faut pas se faire griller. Je ne sais pas, ils sont où. Ah, ouais, je ne peux pas utiliser les rats en plus. Putain, je ne peux pas avancer. Attends, comment je vais faire ? Ah, c'est bon. Putain, merde. Il m'a grillé, il m'a grévé. Oh, putain, arbalète, les gars. On n'a pas le choix. Je sais, j'ai eu chaud. Je sais, j'ai fait de la merde. Parce que, clairement, j'ai changé d'arbalète. Au dernier moment, j'ai pris la... J'ai pris celle qui était en... En feu, là. Je ne sais pas quoi, là. Je crois qu'il va descendre, par contre. Il va descendre ou pas ? Il va remonter, c'est bon. En fait, je voulais voir le... Normalement, Arbalète, Alchibi, Amélie, Amélie, Amélie. Pour exploser de l'odoris au contact du feu. Ok, c'est de l'odoris qu'il faut envoyer. Je peux éviter de tuer les ennemis dans une jarre à un lignifère. Ok. Normalement, si j'envoie ça, un pot avec lignifère, ça tue l'ennemi, en fait. Allez, vas-y. On se casse. En fait, je ne me souvenais plus. Les pots, effectivement, si un pot en feu, tu tues un ennemi avec ça. Et si j'envoie un odoris, donc c'est celui-là, sur un truc de feu, ça explose. Attends, on va essayer, on ne sait quoi. Ouah, c'est chaud. Ouah, je vais me faire griller, non ? Ouah, ce n'est pas grave, on teste. Ouah, la brûle. Enfoiré. Merde. Évidemment. Tu peux pas descendre ? Ah, je peux pas descendre. Vraiment, c'est la merde. Ouais, donc c'est trop bien, en fait. Dès que t'as un pot avec un pot avec du feu, tu les crames, les gars. Ouais, c'est vraiment stylé. On va monter par là, on va voir. Attends, lui, lui, il a pas de casse déjà, donc on va le fumer. Allez, moi, je les fume. Dès que je peux les fumer, je les fume, les gars. Il y en a pas mal. Il y en a un là-bas, il y en a deux là-haut. Ils sont tous des casques, en plus, c'est la merde. Clairement. Ah, je peux faire distraction, aussi. Ok, les gars, on avance, on avance, on avance, on avance. Putain, faut pas qu'il se retourne, lui, ce bâtard, là. Hop, voilà. Hop, on se fout là. Par contre, on va devoir traverser le temple, ils ont raison. Ok, c'est quoi, il a le dos ? Ils ont baricadé la porte du temple. Il doit y avoir un moyen de l'ouvrir. Oui, et de partir, Didi. Oh, merde. Est-ce que j'ai eu le temps de faire ça ? Avec l'arbalète, je crois. Putain, comment je vais faire ? Oh, my God. Merde, merde, merde. Oh, putain. Je suis obligé de tous les fumer, là. J'aurais jamais... Sinon, je pourrais jamais ouvrir le... Comment ça s'ouvre, ça ? Je pense qu'il faut balancer un truc de feu dessus. Merde. Putain, lui, il arrive. Comment je vais faire ? Il est en plein devant. Bah, c'est pas grave. On balance du feu, un pot de feu. Allez, hop. Allez, c'est l'échelle, il en reste encore un, là-bas. Mais, oh, je pense que ça... Faut pas balancer un truc de feu, là-dessus. Une corde ? Putain, mais comment... Comment... Merde. Hop, 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 attends, je me recache, je me recache, c'est la merde, là. Où il est gros, lui ? Putain, bon, c'est quoi ? Arbalète, hein. Réduit en cendres. Un calabre. Il y a un tueur qui rôde. Ah, je sais pas, j'ai pas envie de... Bon, attends, attends, attends. Comment je peux l'ouvrir, ce truc-là ? Avec du feu ? C'est une vieille corde. Avec l'arbalète, tu crois ? Eh non, c'est pas possible, euh... Je pense que ton arbalète pourrait nous faire rentrer dans le temple. Il faudrait te trouver une corde. Ah, d'accord, putain. Une corde, putain, mais... Il faut que je trouve une corde, les gars. Où est-ce que je vais trouver une corde ? Mais pourquoi il y a des esclavagistes ? Pourquoi ici ? Il y en a partout, comme les traîtres et les âmes. Tu sais que les gens comme ça existent, du coup. Hoplé ! Allez, casse-toi. Ok, bon, là, je récupère un carreau, mais c'est pas du tout une corde. À la recherche de la corde. Bah, je pense qu'on a fumé tout le monde, par contre. Je crois qu'il y a plus personne. Donc, profitons-en pour explorer un petit peu les lieux et essayer de trouver des trucs cools. On peut se refaire un peu, peut-être, en matériaux et tout. Voilà. Tac. Bah, à mon avis, en fait, la corde, à mon avis, elle est pas loin du... Je pense qu'en vrai, la corde, elle est pas loin du... De la porte. Mais bon. Je me trompe, peut-être. Ah non, elle est là, en fait, non ? Il y a une autre corde ici. Bien vu, c'est notre moyen d'entrer. Donc, fallait monter. Très bien. Allez, tire. Vas-y, Amicia. Tire de toutes tes forces. Il faut partir avant qu'ils arrivent. Oui. De toute façon, je me serais un peu fait griller, en vrai. Franchement, on a bien fait de tous les buter, ces petits cons. Bravo, bravo, bravo. Oui, bon travail. On est en sécurité ? Je crois, pour l'instant. Pour l'instant. Je sais. Cette porte semble être bloquée depuis longtemps. Eh ben, on va devoir la débloquer. Voyons ce que ça fait. Ok. Oh. Attends. Elle soulève un lustre. Il a l'air sacrément lourd. Cette chaîne a l'air de tenir bon. J'ai besoin de toi, Sophia. Ok, en dessous, il y a une corde. Donc, attends, je pense qu'il faut monter à l'étage. Par là. J'ai vu qu'il y avait une corde là-haut. Je pense qu'on peut balancer une petite flèche d'arbalète, là. Voilà. Allez. Non, ce nouveau système-là. Ah ouais, on va fêter la porte. Ah, on a un peu grillé, là. Oh putain, barons-nous, barons-nous. Barons-nous vite de là. Avant que les gardes rappliquent. Eh oui, mon pauvre Hugo, c'est la vie. Allez, un petit établi. Mettons-nous au travail. Ah, il manque juste des fragments pour améliorer la fonde. Ok. Là, tiraille. Amissa peut porter plus de couteaux. Ok, j'ai pas assez. Et un outil de risqué, je m'arrête, casser les jarres. Amissa peut se servir d'un outil incassable pour améliorer son équipement sans coup. Ah, Amissa peut se servir d'un outil incassable pour améliorer son équipement sans coup. Ok. Bon, pour l'instant, j'ai pas assez, quoi. Il manque des fragments. D'habitude, c'est les outils qui me manquent. Là, c'est les fragments. Ok. On va en trouver. Ouh, y'a du monde. T'en fais pas. Ce sera bientôt fini. Marre de ces conneries. T'as un problème, Diaz ? Quoi ? Les rats annoncent la venue de l'enfant. Et Dieu a vu comme ils ont l'écrou. Alors c'est très simple. On les nourrit, on aide l'enfant, et on pourra régner à ses côtés. Et alors, le comte se jettera à nos pieds. Et le monde entier avec lui. Alors dis-moi, combien d'hommes les rats vont dévorer en attendant ton miracle ? T'as jamais vraiment eu la foi ? Oula ! Messe de prier. T'arrêter. T'avons qu'entraîner. Sors. T'arrêter ! Oh là 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 là, on a affaire à un taré là. D'autres volontaires ? Ah oui, il est éclaté à la tête. Bien. Commençons. Le sang mènera l'enfant jusqu'à la chapelle. Notre cher Diaz aura l'honneur d'ouvrir la voie. Fautu fanatique. Oula là. On va pas les laisser comme ça. Ah, ils sont capoutons. On ne fait plus rien pour eux. Je vais les aider. Oh, Hugo, qu'est-ce que tu fais ? Oh, les rats sont de retour. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je voulais juste les sauver. Hugo, tu ne peux pas tuer les gens comme ça. Pourquoi ? Tu le fais tout le temps, toi. Parce que je les tue plus vite que toi. Je t'interdis d'attaquer les gens tout seul. Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. C'est compris. Je m'en fiche. Aïe, 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 aïe. Les problèmes. Les problèmes, les gars. Ah, ça, c'est les problèmes. Hugo, écoute ! Putain, Hugo s'est barré, voilà. Il s'est vénère. Il a envoyé des rats sur les cadavres qui étaient déjà morts, de toute façon. Mais d'un côté, il n'a pas tort. Mais d'un côté, il ne peut pas tuer tout le monde. Sinon, c'est le chaos, les gars. Il va ruiner le monde. Imagine, il grandit. Il va péter un pont. Ce gosse, il va fumer tout le monde. Allez, il est temps de retrouver notre petit frère. Hugo, c'était quoi, ça ? Il est là. C'est de la folie. Tu ne m'as jamais dit. C'est vrai qu'on ne lui avait pas dit. Oh, à propos, mon frère contrôle les rats et les utilise pour dévorer les gens ? Tu serais partie en courant. Et moi, je... Je ne voulais pas. C'était mal, oui. Mais je pensais que cet endroit nous laisserait une chance. Je croyais que tu n'aurais jamais à nous voir comme ça. Va. C'est vrai qu'en plus, à la base, les rats, ils n'étaient pas sur l'île. Donc, c'est chaud. Bon, ça va, il n'est pas parti bien loin, le pauvre Pétio. Merde, je ne peux pas lui parler. Viens là. Oh, mais... Hugo ? Hugo ? Je ne peux pas te parler, Hugo. Hugo ? Ah bah voilà. Je sais que tu es en colère. Et je sais que tu voulais bien faire. Mais tuer des gens, même des gens méchants. Ils sont tous comme l'Inquisition, comme Vaudin. Ils font ce qu'ils veulent aux autres. Et parfois, ils nous forcent à réagir, c'est vrai. Mais tu dois me laisser décider de ça, s'il te plaît. Tout ça, c'est pas juste. Je sais. Tout ça s'arrêtera quand on aura trouvé comment te guérir. Viens là. Je crois qu'on doit des excuses à Sofia. Sofia va partir en cours, elle va dire, mais c'est quoi ce délire ? Le gosse, il contrôle les rats, quoi. C'est quoi le délire, là ? Dans quoi je me suis embarqué ? Sofia ? Désolée. Ouais, t'as raison. On a une mission, merde. Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est un peu chaud, là. C'est un peu chaud, quand même. Wow. Ça confirme qu'il y a quelque chose. J'ai peur de ce que c'est. Wow, ok. Bon. Super ambiance ici, dis donc. Putain, ils foncent. Euh, je sais plus c'est quel... Je sais plus c'est quel type de matériau qu'il faut lancer dans ces trucs-là. Oh là là, il y a des cadavres partout, là. Quelle horreur. Bon, lui, on va pouvoir le fumer à la fronde, là. Il y a du boucan, là-bas. Je vais voir. C'est un peu loin. Euh, je vais essayer un... Je sais pas si c'est un truc de feu. Ouais, je crois que c'est du feu, hein. Merde, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Merde, 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 merde. Mais là, il sait pas où on est, là. Il m'a pas vu. Pas possible. Ouais, là, il m'a loupé. Voilà. Ouais, donc c'était bien le truc de feu. Ok, euh... Ok, lui, il se casse, c'est bien. Ah, je les défonce, les gars. Franchement, on s'en bat les couilles, quoi. Lui, on peut le fumer à l'arbalète, je pense. Voilà. Ah, j'aime trop l'arbalète, c'est trop bien. Je pense que je vais vite augmenter dans les skills... Dans les skills de... Vénère, là. Ok, là, il y a du feu. Un petit pot. On peut balancer un pot aussi sous les pieds des ennemis. Ça peut être pas mal. Ok, lui, c'est pareil. Ah, mais du coup, maintenant, il y a les rats, donc je peux les utiliser aussi, c'est vrai. Putain, merde, lui, là, il a un bouclier, donc je peux pas lui casser la tête. Allez, vas-y. Oh, oui, c'est beau, ça. Hop, on prend de l'épi sanguis, voilà. Putain, ce mot est impossible à retenir. Épi sanguis. L'entrée du phare, elle est juste là-bas. Attends, je vais essayer le pouvoir du go pour voir où on en est. Ok. Blancons-nous, là. Voilà. Ah, j'avais pas vu un mec là-haut, là. Il y a un archer, en plus. Oh, putain. Putain, je risque de vraiment me faire griller, là, c'est chaud. Oh, merde. Ah, merde. C'est pas ça que je voulais faire. L'enfer. L'enfer des flammes, quoi. Ah, ouais, c'est chaud. Ah, tu peux pas passer mon galet du feu, c'est dommage. Un calabre. Il y a un tueur qui rôde. Il y a un tueur qui rôde, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chapelle ? Des choses horribles. On doit vraiment y aller. Wow, il y a quoi là-dedans ? Ouh, putain, je vais me faire péter. Eh, avec toi. Wow, putain, ils sont partout, les gars, je suis un peu... Non, il vient Paris, je dis. C'est quoi ? Regardez. Comme ça ! Ils nous ont vus ! Hop-leé. Allez. Il va brûler, là, non ? Ouais, il va brûler, il va brûler. Eh, il éteint le feu ! Mais c'est abusé. Oh, je fais des dingueries. Ok, ok, attends, on s'écarte parce que là, c'est chaud quand même. C'est chaud quand même, on est en train de cramer toute la garnison de soldats, là. Oh, putain. J'avoue, je joue en mode violeur, là. J'avoue, je joue en mode violeur, mais bon. Franchement, c'est trop jouissif. Bon, là, j'avoue, c'est un peu... Allez, on se bat. Il n'y en a pas d'autres. J'ai marre ses petits pots. Attends, là, il y a un coffre. Donc, franchement, vu comme j'ai utilisé pas mal de matériaux, je vais me refaire un peu de trucs. Oh, putain, on a eu chaud. Faut qu'on détourne son attention et après, on se casse. Putain, il y a lui qui arrive avec son bouclier. On n'est vraiment pas très loin de... de la porte. Putain, lui, il a un bouclier, je peux pas lui lancer de cailloux. Il avance vers moi, ou quoi, là ? Allez, fais le tour. Voilà. Allez, on se bat. On y va, les gars. Ok, par là. Putain, c'était violent, hein. C'était violent de ouf. Ah, ok, j'ai ramassé des fragments, mais en fait, c'était pas du tout là, le chemin. Peut-être par là. Par là, par là. Par là, les gars. Qu'est-ce qu'il a raconté, lui ? Il pète un câble. Capacité d'agressivité. J'en étais sûr. C'était évident. Franchement, c'était violent. Attends, on va regarder où on en est. Codex. Capacité. Agressivité, bah oui. Point veto. Connaissant leur point veto, Amicia étrangle ses ennemis avec sa fronde. Mais non ! Ah ouais ! Étranglement, carrément. C'est trop bien. Il est plus habile avec ses armes, Amicia les recharge et l'utilise plus rapidement. Ok. Donc après, il faudra qu'on fasse un petit peu plus de prudence et d'opportunisme. Voilà. J'ai peur de ce qu'on va voir à l'intérieur. Clairement. Vérifie que plus personne ne respire dans la charrette. Ils sont juste là. Ils ont l'air bien à mort, si tu veux, mon avis. Va vérifier. Ce type est vraiment méchant. Un grand malade. Oh là 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 là. Sophia fait quelque chose. Oh putain, c'est chaud. Il est trop lourd, il est trop lourd. Ah ouais, avec son armure, tu m'étonnes. Oh c'est chaud, bien joué Sophia. Le petit, il voit des scènes d'horreur, mon gars, c'est chaud. C'est chaud. Oh la musique, elle est folle. Alors, on peut améliorer quoi ? Toujours pas la fronde ? Attirer, ok. Arbalète. Ah j'hésite, j'hésite, j'hésite. Je crois que je pense sur la fronde, je crois que je... Bon allez, je reste comme ça pour l'instant. Ah ça doit faire bouger la herse. Inutile. On devrait y aller. Oui. Ok. Allons-y. Alors, t'as tout vérifié ? Hmm, presque. T'avais raison, j'en avais encore un en vie. On se dépêche, je veux pas finir comme Thias. Tiens l'horreur. Bah, il faut ouvrir la herse, sinon on va se douter de quelque chose. Merde. Oh, c'était chaud. Eh bien, c'est pas trop tôt. Oh non. On rentre dans le fort. Où elle est ? Ah, monsieur ? Quoi ? Il s'arrive ? Il ira. Ah, ils les ont attirés, de toute façon. Avec tous ces cadavres. C'est trop tôt. Ils arrivent trop tôt. En avant ! Plus vite ! Ah là 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 là. Oh putain, une vague de rats. Je vais au cauché, pour vous gagnez du temps. Je vais à la chapelle. Je vais fermer la ligne de sang. La ligne de sang. Waouh. Il y en a trop. C'est... C'est moi qui les ai fait venir. Ce n'est pas ça qui emporte du temps. Ne panique pas. Réfléchis. Regarde autour. Yaaah. Téma tous les rats. Hou hou hou. Ils sont de retour. Ok. Alors, on va réfléchir bien comme il faut. Là, il y a du feu. Attends, on va prendre la fronde. Et maintenant ? Eh, ici. Sophia. Tu es là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On est coincés, Sophia. Est-ce que tu vois une issue ? Avec eux ici, pas vraiment. Peut-être, mais ça va être... Peu importe. Maintenant, soit ça marche, soit je suis morte. Je ne pense pas croire que je vais faire ça. Cette chose est incroyable. Ah, c'est ouf, ça. Incroyable, son truc. Wow. Oh, putain. Là, c'est à côté de moi. Tu me fais flipper. Ah, c'est ouf. Ok, il y en a là-bas. Bon, je te laisse les rats. Dis-moi vers quel coût tu veux te diriger maintenant, et quand tu veux que j'arrête. Ouais. Sophia, ouvre-nous un passage. Ok. Restez dans la lumière. On va par là. Oh, c'est ouf, son diamant, les gars. On prend le petit coffre. Voilà. Là, par contre... Attends, vas-y, fais-moi le feu, là. Voilà. Tac. Attends, je vais aller par là. Attends, ne va pas trop loin. Il commence à faire trop sombre. On peut monter là, mais par contre, j'ai pas pu prendre le coffre, c'est dommage. Ah, c'est des flèches en plus. Ah, ça serait quand même vachement utile. Ah, vas-y. Elle peut faire de la réfraction sur les petits pots, c'est trop bien, ça. Hop, les... Allez, c'est récupéré. On va monter, on va monter. Ah, j'ai pas de couteau, c'est tellement dommage. J'ai pas de couteau, les gars, pour ouvrir ce truc. Tant pis. On va allumer les feux tant qu'on est là. On a une belle vision. Par contre, là-bas, c'est un feu de paille, je crois, donc pas ouf. Dommage pour le couteau. Ouvre-nous la voie, Sophia. Restez avec moi. Allez, go. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez près de moi. Je reste près de toi, je reste près de toi, je ne bouge pas, de toute façon, il est hors des questions que je bouge. Comment vous pouvez être aussi calme ? On a déjà fait ça plein de fois. Évidemment, question stupide. Ah bon, on fait ça tout le temps. Ok, on récupère ce qu'il y a dans le coffre. Et je pense que ça serait plutôt pas mal de prendre le bâton. Attends. Attends, attends, je pense qu'il faut déjà éteindre le feu ou quoi, là. Oh merde, oh merde, je crame, je brûle. Mais non, c'est des petites flamèches. Mec, t'es sérieux ? C'est des flamèches au sol, c'est même pas du feu, elles pouvaient sauter par-dessus. Allez, mec, arrête. Non, mais en vrai, il faut juste... En vrai, il faut juste éteindre le feu avec un pot. Tout simplement. Prendre la tête pour rien, non ? Ouais, c'est un petit opportuniste. Euh, mon bâton, par contre, il faut qu'il tienne, hein. Ok. Il y a un mec, là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais là, il y a un... Mais là, il y a un ennemi, là. Ils auraient amené ta fameuse protectrice ici. Oui, essayons de traverser. J'avais pas vu qu'il avait un collègue à côté. Allez. Merde. Mais lui, il s'est réveillé, du coup. Oh, oh. Attends, lui, je peux l'étrangler, peut-être. Est-ce que je peux l'étrangler ? Bon, en même temps, il avait l'air vraiment balèze. T'es rat. T'es fichurant. Tout ça, c'était vrai. Non, non, je peux. Je pensais que c'était une plaisanterie du fou furieux. Je rigole beaucoup moins, maintenant. Je peux mettre derrière lui, c'est un délire. Ok, si on passe par là. Bien, on doit encore brancher, c'est un délire. Oh merde, 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 non. Reste près de moi. Prudence. Je fais des dingueries, les gars. Je fais des dingueries. Ok, j'ai fait de la merde. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, comment passer ? Comment passer ? On peut contrôler les rats aussi. Je crois que s'il y a moyen de... Tout le monde en alerte, et fermez-moi cette alerte. Alors, ils peuvent passer. Oui, oui. Ah, là, il y a... Voilà, là. Il y a un petit truc pour grimper. On va pouvoir fumer quelques... Quelques soldats, voilà. Quand même. D'accord. Oh putain, j'ai cru qu'on allait se faire nous-mêmes bouffer. Mais non, ça va. Allez, Hugo, défonce les pouceurs. Il en reste ou pas ? Il en reste encore. Bon, bah, on va le laisser pour l'instant. Putain, on les a tous défoncés, les gars. C'était trop bien. Merde, putain, il m'a entendu. Il y a un mec en bas. Tant pis, je vais prendre l'arbalète. Il va se rebouffer par les rats, lui, s'il passe, non ? Ou pas ? C'était plus important, c'est pas de moi. Il a eu peur. Il faut qu'on descende. Par contre, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de descendre. Par contre, je ne vais pas descendre par là. Et le type, il ne doit pas être loin. J'ai aucune envie de savoir ce que ça fait d'être bouffé, vivant. Il ne peut pas l'étrangler, lui, à la corde, lui ? Bon, pour l'instant, franchement, s'il ne bouge pas, on le laisse tranquille, on ne va pas le fumer pour rien. Par contre, il y avait un coffre là-bas, là, c'est dommage. Donc, du coup, je vais devoir le tuer. Euh, non, je peux peut-être envoyer... Ouais, un odoris comme ça, là, hop. Même moi, je me suis pris des... Même moi, je me suis fait niquer, putain. Tout ça pour ce coffre, quoi, c'est abusé. Il y a peur d'avoir des trucs cools. Ah, un outil quand même. Ça valait le coup, ça valait le coup. Les gars, ça valait le coup. Tac. Tac. Je pensais que ça allait le tuer, le... L'odoris, mais pas du tout, en fait. Merde, 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 abissière, abissière. Cours, 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 cours. Oh my god, Enes. Il va vite, hein, ce petit bâtard. Vous avez été séparés. Ça y est, vous êtes cuit. Vous avez été séparés, ok. Oh, merde, merde, merde. Wow, c'est chaud. Bah là, il a été bloqué parce que du coup, il a peur des rats, ce petit con. Merde. C'est bon. Vous avez gagné. Là, je peux pas traverser parce qu'il y a les rats. Putain, c'est un peu n'importe quoi, là. Peut-être passer par là, hein. Vous avez été séparés de votre compagnon. Putain de merde. Amicia t'abuse aussi, hein. Je vais devoir lui envoyer un pot, lui, là. Un pot en feu. Allez, meurs. Tac. Allez, on va retrouver notre pote qu'on a laissé là-bas. Tu sais même pas où elle est. Elle est où ? Tu es où, Sophia ? Ouais, c'est Sophia, elle est restée à la traîne. Elle est où, Sophia ? C'est un délire. Ah, d'accord. Ah, oui, bah d'accord. Ils m'ont mis un checkpoint ici avec Sophia, du coup. Ok, bon, bah écoutez, hein. Voilà, on va monter. Voilà. On va monter là, tranquillement. Un petit carreau d'arbalète, je dis pas non. Il faut passer par là. Ah, je peux passer par là. Ah, je crois que vous ayez déjà vécu tout ça. C'est encore pire ici. C'est toujours pire. On est au-dessus de la herse. La manivelle doit être ici. Ok, bon. Là, on a l'air d'être tranquille. Il y a l'air de ne pas avoir d'ennemis, donc c'est cool. On y va. Allez, pousse. Enfin, tiens. Ça va être chaud. J'entends que ça va être chaud. La porte est ouverte ! Poufez-moi ! Il y en avait d'autres. On s'occupera d'eux. On est trop près du but. Bon. Et s'il y a rien dans la chapelle ? Promets-moi qu'on retournera voir Maman et Lucas. Je... Oui. Je te le promets. D'accord. Ça me paraît raisonnable. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Pourquoi il y a des rats ? Qu'est-ce qu'ils ont fichus ? Allez, on avance tranquillement pendant qu'il ne nous voit pas. On aura peut-être besoin d'un bâton, je ne sais pas. On verra. Oh putain, on a carrément besoin d'un bâton. Oh merde. Comment je vais faire ? Je sais. Non, non, attends. Wow, putain, il est juste derrière, les gars. Il est juste derrière. C'est chaud. Je vais aller prendre un bâton, allumer la torche pendant qu'il se barre et on va descendre comme ça, je pense. Putain, et en même temps, je pense que je n'aurai jamais le temps. Ma torche, elle va se barrer. Elle ne dure pas longtemps, en fait, la torche. Donc, du coup, c'est chaud. Allez, 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 allez. Oh, c'est chaud. J'ai vu un truc bouger. Oh, attends, attends, attends. Ne rapprochez pas. Je vais faire quoi, là ? Je vais éteindre son truc, je pense. Oh, c'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi, ce qui se passe. C'est pas propre du tout. Oh, là, 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 là. Je vais peut-être repasser par le côté droit. Ça semblait plus safe. Voilà, ça, c'est cool. Super. Ensuite, lui, pareil, je pense. On peut le fumer comme ça. Voilà. Pourquoi se prendre la tête des fois ? Quand il y a un autre chemin, c'est beaucoup plus facile. Allez. Bon, par contre, là, on ne peut pas descendre. Il faudrait les attirer là-bas, je pense. On ne peut toujours pas descendre par là ? Putain, merde. Peut-être... Non, je n'ai pas utilisé une flèche dans la barricade. Ce serait totalement con. Ah, putain, je n'avais pas vu qu'en bas, il y avait ça. Allez, c'est bon. Je pense que là, le chemin, il est... Putain, il était libéré, les gars, je vous jure, c'est incroyable. Le chemin était libéré et... Je n'ai pas été assez rapide. C'est pas grave, on va relancer un. C'est bon. Allez, on se barre, on se barre. On y est, on y est, on y est. C'était quelque chose, hein ? Alors, il y a quoi dans cette chapelle de ouf ? Non, je le savais. Les barbares sacrifiés... Mais c'est des enfants ? Comme des animaux. Non ? Pourquoi ? Ils pensent que le sang poussera l'enfant à les aimer. Il les tuerait pour ça. Regardez sur la porte, le symbole de votre ordre. Allons voir dans cette chapelle et partons. Ah ouais, il y a le symbole de l'ordre, les gars. Oh là là. Regardez tous les sacrifices, putain. Avec le sang, la ligne de sang, c'est donc ça. Ah ouais. Ah ouais, ils sont des terres. Ok. Allons voir c'est quoi ce bordel, là, avec le symbole de l'ordre. Enfin ! C'est... L'enfant ! Ils sont tellement nombreux ! Elles sont plutôt récentes. Qui a fait ça ? Milo ? Cette fresque. C'est le porteur et sa protectrice. C'est la seule où elle apparaît. Alors quoi ? Cette chapelle lui était dédiée ? A toutes les protectrices. Aélia ne faisait qu'accomplir une tâche. C'était... Sa fonction. Au sein de l'ordre. Ils voulaient la punir. Waouh, ok. La chapelle de la protectrice. Trouvez la trace d'Aélia. Waouh, c'est de plus en plus chelou cette histoire. On va descendre. Allons voir par là. Où est ce fichu Milo ? Je ne sais pas. Concentrons-nous sur Aélia. Une crypte ? Il n'y a rien. Laisse-moi regarder. Il y a forcément quelque chose. On va aller voir sur l'hôtel. Des chaînes ? Qui était enchaînée ? Il y a une inscription. Il y a une inscription. Protégez un, protégez tous. Les mots de la protectrice. L'ordre l'a enfermé ici. Une longue lignée de dégénérés, ton ordre. Clairement. C'est clair. Attention. Il y a peut-être une araignée là-dedans. Sacré Hugo. Ouais, t'as raison, il y a une araignée. Viens, on fait demi-tour. Encore ce symbole ? Pourquoi ? L'ordre, ok. Elle est en colère. Terrifiée pour le porteur. Il est si jeune. Elle veut le libérer. Et elle sait où ils l'ont emmené. Le sanctuaire. Le palais. Le fort. Oh, ok, c'est ça les symboles. La carte. Oh, c'est quoi ? Un anneau ? Et la bague lui va parfaitement. Ouais, bref. Rien qui ne change de votre quotidien. Retournons à la carte. Waouh. Donc Aélia est sous la carte. Allez, on sort de là. Oh, putain, Milo. Qu'est-ce que vous foutiez là-dedans ? Cet endroit est sacré. Toi. C'est toi. Tu as entendu mon appel. Mon offrande t'a plu ? Je peux t'aider à régner. J'ai des hommes, des esclaves. Vous les avez tous tués. Pour toi ? La comtesse, elle se prend pour une mère. Mais t'as pas besoin d'une mère. Des deux fidèles. Arrêtez de décider à ma place. Il va péter un câble, Hugo. T'es la fille de la peinture. Quoi ? C'est elle. Je crois que Sophia a réglé sa dette. Ça fait deux fois qu'elle nous sauve. C'est la guerre, les gars. Ça y est, c'est parti. Oh, c'est chaud. Comment je vais faire pour les avoir cette... Oh, putain. Il y a des rats ? Il n'y a pas de rats. Oh, les chiens. Ouh là 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 là. Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Tac. Oui. 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 Tiens, c'est chaud. Comment je vais faire pour les avoir ? Euh... Oh, il s'est cravé tout seul, ce vieux con. Oh, putain. J'ai eu chaud. Hop, lui. Oh. Mais d'où il sort, lui ? On va vraiment m'assurer, Amicia. Viens partir dans une partie. Alors, essaye d'en trouver une. Je vais me faire. Putain, ça fait chier. Ahah. Bim. Ok. Ok. Putain l'enfoiré. Oh merde ! Oh j'ai mis trop de temps. Mais heureusement j'ai les brassards. Putain. C'est pas ça que je voulais faire. Putain il court vite. Il court vite, il court vite, il court vite. Là il y a une flèche. Putain il s'en bat les couilles. Merde, 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 merde. Non ! Vive les brassards les gars, vive les brassards. Ok, faut peut-être pas exagérer. En même temps j'ai bien fait de la merde parce que je me suis mis dans un recoin. Allez, c'est parti les gars. Hop là, voilà, déjà ces deux là, ça dégage. Ok, là il y a des trucs. Est-ce qu'il est chaud ? Ouh là. Oh l'enfoiré. Tac. Voilà, hop. Lui. Euh... Mais je crois que je peux les cramer. Au sol il y a du... Ah non c'est du sang. Waouh. Laissez-nous partir. On peut en rester là. Il est bon à toi. C'est lui là qui est relou là. Qu'avez-vous fait ? Le rituel n'est pas terminé. Vous allez tous mourir. Calme-toi Hugo. S'en cache ton prix. Reste caché Hugo. Laisse-toi aller l'aider. Il a jeté son bouclier. Voilà. Voilà. Comme il rush lui. Il est grave rapide. Ah au secours. Vous êtes qui bon sang ? On t'en tira jamais d'ici. Allez. Laisse-moi les tuer aussi. Laisse-moi faire. Il y a un qui arrive là. Un gros balèze. Encore un là-bas. Putain c'est la merde les gars. Au secours. Il s'en fout ça lui. Ah au secours. Euh. Putain ils me font stresser à me courir après là. Ah bah l'autre s'est cramé lui-même. C'est parfait. Encore. Bim. Oh. Pourquoi j'ai pas un petit pot là. Elle finira par s'épuser. Massacrera. Vengez Milo. Oula. Ici. Oh je crois que les rats arrivent. Non. Allez c'est bon. On va le fumer avec ça là. Pot contre pot. Hugo. Wow 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 wow. Hugo. Non. Reviens. Ouh. C'est le boss les gars. C'est le boss Hugo. C'est le goth. Tain le bordel il a détruit le fort le Hugo là. Avec ses rats. Il est vraiment trop fort. C'est un truc de ouf. Ici seulement il pouvait contrôler ses pouvoirs. Eh. Cet endroit devait m'aider. Mais ça n'a rien fait. C'est pire qu'avant. Hugo. Regarde-moi. Hugo. Regarde-moi. Hugo. Sophia. Pourquoi tu pleures ? Parce que tu vas partir. À cause de moi. Calme-toi. Et écoute-moi bien. J'ai jamais rencontré de gosses comme vous deux. Me demandez pas pourquoi mais je vous aime bien. Et je vous ai croisé au pire moment de votre vie. Pas vrai ? Ça me gêne pas. Même les choses les plus dingues arrivent pour une raison. C'est toujours comme ça dans les histoires de marins. Mais maintenant. Il va falloir que tu apprennes à te calmer et à faire ce que te disent les adultes. D'accord ? Un bon coup de pression des fois ça fait pas de mal. Toi t'es pas une armée à toi toute seule. Il prend exemple sur toi. Et quand il voit tes tendances suicidaires. Voilà ce qui arrive. Et ça va avoir des conséquences. Elle a tout dit. Il était temps que quelqu'un leur mette un peu les idées en place les gars. Alors. Tu veux rester ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Merci. Vous devriez ramer à ma place. C'est ce qui est clair. Putain la pauvre vous l'avez mis dans une telle galère. Au début elle a juste prêté son bateau la meuf. Voilà dans quelle galère elle est mise maintenant. Voilà. On a terminé le chapitre 10. Et ça va être le début du chapitre 11. Qui s'appelle le berceau des siècles. Ok. Et bah c'était cool ce chapitre. Putain c'était. Il y avait beaucoup d'actions hein. Du coup. Par rapport aux deux précédents. Qui étaient plus carrément plus dans l'exploration et tout. Là. C'est pas mal. Oh. Oh merde. Oh les gars. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh. Oh putain les gars. C'est là où il y a les moulins et tout. Oh là là. Bon les amis on s'arrête ici C'était cool cet épisode j'espère que ça vous a plu aussi Si c'est le cas le petit like dites moi ce que vous en avez pensé Dans les commentaires on se retrouve Bah dès demain pour la suite tout simplement On continue jusqu'à la fin c'est très très cool tout ça Merci d'avoir suivi je vous souhaite une bonne soirée Ciao les amis